Pour intégrer la licence d'histoire, comme pré-requis traditionnel, c'est d'avoir le baccalauréat, mais plus qu'un diplôme en question, c'est d'avoir de la curiosité, de la volonté de travail, de la discipline de travail. Les bacs les plus adaptés pour aller en licence d'histoire, c'est avant tout les bacs généraux, particulièrement les bacs littéraux avec L et ES. Il faut beaucoup de curiosité pour réussir en histoire, mais aussi beaucoup de rigueur et de discipline, parce que l'histoire c'est une matière qui est très exigeante. Je dirais que les qualités premières pour réussir dans une licence d'histoire, c'est l'envie de bien faire avant tout, c'est la curiosité d'aller à la bibliothèque, chercher dans les bouquins, particulièrement quand il faut préparer des exposés, et c'est une forme de rigueur, de recul sur soi aussi pour être capable d'avoir un avis critique sur son travail. Déjà il faut savoir qu'en L1 on voit les quatre périodes historiques, donc l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. On voit aussi la géographie, et du coup ces cinq matières, c'est les matières fondamentales. Ensuite on a aussi une ouverture avec de l'histoire économique et de l'histoire de l'art, et on ajoute à cela les langues et le droit, un peu d'initiation à droit et à de la science politique. Dans la licence d'histoire à Mulhouse, nous comptons en première année environ une trentaine d'heures de cours en présentiel, à quoi il faut évidemment ajouter du travail personnel, en particulier de lecture, sans bibliothèque ou ailleurs. Après la licence d'histoire, je pense qu'on peut dire que les métiers qu'il est possible d'exercer sont variés. Donc il y a la voie classique qui est l'enseignement, donc premier degré, second degré, mais aussi par la suite enseignant-chercheur. Mais ça ne s'arrête pas là, on a aussi tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié au domaine historique en lui-même aussi, mais aussi tout ce qui est lié à la science politique, à la géopolitique. Oui, je pense que la licence d'histoire permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux qui sont contemporains, et donc on pourrait en effet aller dans le journalisme, mais aussi dans les basteurs de sciences politiques qui sont aussi envisageables. Les domaines proprement historiques comme l'archivistique, la muséologie, mais aussi simplement des métiers d'administration, où il suffit d'une licence pour pouvoir passer des concours. Les effectifs des étudiants sont relativement réduits, ce qui permet un contact direct entre les étudiants et les enseignants, et en plus, le corps enseignant a mis en place plusieurs dispositifs pour permettre et favoriser la réussite des étudiants, en particulier en première année, par des modules de méthodologie de travail universitaire. Une autre des spécificités aussi, c'est l'association Evodote, qui rassemble les trois promos de l'histoire. Elle est dirigée par des historiens, qu'ils soient en L1, en L2 ou en L3, et donc on a un local à disposition, et ça nous permet de nous retrouver, donc les trois promos pour manger, pour discuter, pour passer un moment, mais aussi pour travailler ensemble. Il y a un système qui est en place pour les L1, il y a deux étudiants de L3 en fait, chaque étudiant se voit attribuer un groupe de TD pour les premières années, et en fait, deux heures par semaine, fait des cours, alors c'est sur demande des étudiants de L1, ils choisissent un peu ce dont ils traitent en cours, et ça permet en fait de déclarer certains points, de travailler de la méthodologie, et d'avoir un vrai rapport en fait avec un étudiant plutôt qu'avec un professeur. Et surtout, on a une très bonne relation avec le corps enseignant, on a les professeurs qui répondent très vite à leurs mails, qui sont toujours disponibles en fin d'heure, que ce soit pour discuter de notre orientation professionnelle, ou même d'éclaircir un point, il n'y a vraiment aucun problème, et je trouve qu'on a une relation qui est très seule, et donc ça permet aussi d'être vraiment bien encadrée, et la marche entre le lycée et l'université est beaucoup moins rude que dans une fac où il y a beaucoup plus d'étudiants, etc. Alors moi j'envisage de faire un master d'enseignement, mais d'enseignement primaire, c'est-à-dire dans les écoles maternelles, ou dans une école primaire à Strasbourg. J'envisage le second degré, c'est-à-dire l'enseignement de l'histoire géo en collège ou en lycée. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Mulhouse, parce que Mulhouse propose un véritable programme de géographie qui fait partie des matières fondamentales, et qui n'est donc pas juste une lieu découverte ou une option. Et c'est très important, parce que pour les concours d'enseignement, et ensuite pour l'enseignement lui-même, il faut avoir des notions de géographie au même niveau que des notions d'histoire. Sous-titrage ST' 501